Hello la compagnie, c'est Laflis et je vous retrouve sur Elder Scrolls Online où nous nous étions arrêtés devant le Haut Commissaire Urselmont et donc nous allons lui parler pour demain. Bien sûr. D'ici là, la sécurité de l'arène est ma première préoccupation. Et maintenant au commissaire. Razumdar enquête sur le complot de l'héritage voilé. Nous pensons qu'il a trouvé une piste à Matizen et un peu d'aide pourrait lui être utile. Partez le rejoindre, voulez-vous ? Très bien. Vers Matizen. Alors, où est-ce que c'est que ça ? Non, ça doit être encore là. Même pas, je ne suis pas sur la bande de trucs, là. Et moi je suis ici, donc ça a l'air d'être une ville. Je regarde en fait parce que j'aimerais bien aller vendre, placer au coffre et me ravitailler un petit peu. Mais visiblement ça a l'air d'être une petite ville, donc on va y aller sur le champ. Donc vous, normalement, vous êtes pacifique maintenant ? Oui. Du moins, pas agressif. Oui, pacifique, pas agressif, c'est pareil. Mais dans le sens où vous n'êtes toujours pas nos amis, on peut toujours vous taper dessus, je pense. Mais je ne vais pas risquer le coup. Allez, on est parti. Hop, toujours par là. Est-ce que je ne vais pas tomber dans un trou immense ? Non, c'est bon. Voilà. Il faudra aussi que je finisse mon équipement d'être full intermédiaire. J'ai placé des points d'ailleurs, je ne sais plus où j'ai passé mon point. Je crois justement que c'était dans l'armure. Pour augmenter, je ne sais plus où. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Le rituel vous a pas réussi ? Euh, excusez-moi, c'était de mauvais goût. Biche. Boum. Tu ne m'as rien lâché, j'aimerais bien avoir des pots, mais bon. Il y a un drôle de bruit. On dirait des ninroot. Ah oui, c'est un nez. Ninrave. Ou ninrave. En français plutôt. Il y a un bruit désagréable. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais enfin bon, montons. Peut-être l'orage qui est bugué. Vous imaginez un orage qui fait ce bruit ? Boh-bobo-bobo-bobo-bobo-bopon. Pardon. Alors où, devant nous ? Où elle est ? Écors là-bas ? Oh non, c'est ça qui fait du bruit. C'est le fameux truc. Alors, attendez. On ne va pas... Parce que c'est un portail. On ne l'utilise pas, mais on va quand même l'activer. Oh ça fait un bruit immonde Dolmen de Calembar Niveau 12 Ok de toute façon c'est pas de mon niveau Au revoir Je fuis Oh merde je l'ai pas eu Comme j'ai avancé ça me l'a pas compté Ça en comptait toujours comme hors portée C'est pas grave Ça m'a rien lâché quand même Alors continuons On court un petit peu Razondar tu es là Attends il y a un papillon Joli papillon Bonjour Razondar Alors vous êtes prête pour une tâche plus dure mon ami Plus rude pardon Prête pour une mission digne des yeux de la reine Le commissaire a dit que vous veniez chercher des liens de l'héritage voilé Qu'avez-vous en tête ? Enquêtez sur les dirigeants de l'héritage voilé La piste du voile m'a conduit jusqu'ici Dans la ville de Matyzen Très réputée pour ses lames d'acier d'ailleurs Mais aussi pour ses tendances anarchistes Semble-t-il Où est-ce que j'entre en jeu ? C'est l'agent fistallé à l'est de la ville Moi je reste là Près de sa maison Ensuite nous nous retrouverons pour discuter de son rapport Dommage que Raz soit si beau Non ? Il se ferait sans doute repérer Puisque vous le dites Razondar Pouvez-vous m'en dire plus au sujet de l'héritage voilé ? Quel est leur objectif suprême ? Vous me faites confiance même si je suis nouvelle parmi les yeux ? Eh bien au revoir Raz Ça fait plaisir à entendre Donc on va rentrer dans la ville J'espère que c'est une ville Et que je vais pouvoir acheter et vendre Ce que je veux Anaril Bonjour Vous ne devriez pas être à la forge Château Ce n'est guère l'heure de la pause Je suis surprise qu'on vous a laissé sortir Ah ouais carrément Vous ne travaillez pas ici alors Eh bien vous devriez Votre espèce n'est bonne qu'à ça Saloperie Carrément quoi Ah effectivement Monde de raciste Toi tu vas me dire quoi ? Je suis envoyé par prime tenue Pour inspecter les armes Le haut patriarche Rilis Exige la meilleure qualité Pour les soldats de la prime D'accord donc ici Ils fabriquent les armes Bon j'ai l'impression Que dans cette ville On ne va pouvoir rien acheter Ce qui est fort dommage On va aller voir ce qu'on a en face J'aurais quand même voulu Me débarrasser de tout ce que j'ai D'ailleurs au passage Vite fait Ouais 60 sur 60 C'était celui-ci Equipé Voilà Le meilleur arc Enchanté Qui puisait On va rentrer pour voir Non c'est pas ça que je voulais faire Caserne De toute façon il m'a parlé D'une forge D'aller travailler à la forge Donc il doit bien y avoir Une forge quelque part Logiquement J'entends quelqu'un taper Ici Maison de Kondaline Kondaline je sais pas Bonjour Laissez moi tranquille étrangère Je suis un homme très occupé Que faites vous ? Kondaline mon cousin M'a nommé chef de la flamme Je m'assure que les forges Soit toujours chaudes Et en marche Pendant les heures de travail Cela semble très important En effet Tellement important Que je suis payé Dix fois plus Que ces travailleurs Rappelez moi Qui est Kondaline ? Eh bien C'est lui Le maître forgeron Il est responsable De toute l'opération Il dirige tout ici Avec bien sûr L'approbation De la haute chanoinesse D'accord Donc on peut rien voler Dommage Déjà lui Bon Sortons Mathisen Ah j'aurais vraiment 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 Un marchand là Ça ça a l'air d'être Des échoppes Est-ce que c'est parce Qu'on est la nuit ? Est-ce qu'il y a un temps Déjà ? Parce que j'ai pas l'impression Qu'il y a bien Jour-nuit Je ne sais pas comment Les gérer La journée Bon On va attendre le matin En attendant On va finir notre quête Enfin avancer Du moins la quête Oh Ça 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 pue Un jour Un gros chaton A la peau fauve Jouait avec un petit sac Le chat passa la tête Dans le sac C'était un chat Affamé et très curieux Il espérait trouver De la nourriture à l'intérieur Au lieu de cela Il y trouva deux rats L'un d'eux portait Une lame Et sa tête était couverte De soie L'autre portait un voile Et siffla d'agacement Le chat comprit Que la seule façon Dont il pourrait faire sortir Ses rats Était d'y faire entrer Plus de lumière A la lumière Les rats seraient forcés De fuir ou de se battre D'accord Ça sent pas du tout Le message codé Quoi C'est Assez tergiverser Préparer la cargaison Aujourd'hui Salut J'attends simplement L'ordre de lever l'encre Fort bien Fort bien Mais de grâce Prenez garde Mes hommes m'informent Que des étrangers Se trouvent en ville Dénier rester vigilant Bonjour Ah c'est la La chanonnesse Ah zut J'ai vraiment envie De vendre mes trucs Là c'est sûr Y'a rien Y'a rien qui s'est affiché Non Bon Ben on va aller voir A Zundar déjà Voir ce qu'il en est Là bas Yéhou Le bouquin Que je fais Comment va fistaler Mon ami Raze adore L'entendre rire Qu'a-t-elle appris Ben en fait Désolée Raze Mais fistaler Morte Morte Sombre lune Et morne griffe Maudit Sois ces fanatiques J'ai trouvé ce mot Sur son corps Je n'arrive pas A le déchiffrer Que pouvez-vous Tirer de ce code Elle parle d'un rat armé D'une épée Quand Alain est le maître Forgeron Il dirige la forge Au bout de la ville Allez-y Vous y trouverez peut-être Quelque chose Et soyez prudente Parlez à Razumdar De l'autre côté De la forge Quand vous aurez terminé Très bien Ah ce truc Ben toujours pareil J'ai pas de Je peux toujours pas vendre Et c'est limite gênant Iriel Je suis désolée Mais je n'ai vraiment pas Envie de parler J'ai essayé de trouver Un instant de paix Ah un marchand Mon dieu Bonjour mon ami Les meilleures armes Du domaine Forger ici Amatiizen Elles sortent tout droit De la forge Enfin Fassons le parler Toutes ces armes Ont-elles été fabriquées ici Absolument Cette ville est réputée Pour ces forges Nous fournissons des armes Aux soldats De la prime Oridia La garde royale De la reine Ainsi qu'aux célèbres Rôdeurs De voile ronce Qui est le responsable Ici Et bien Malani Est la haute chanoinesse Et Condalin Est le maître forgeron On plaisante souvent Sur le fait que C'est elle Qui porte la culotte Il y a de nombreux Elfes des bois Et Kajit Dans le coin Ils travaillent à la forge Ah oui De la main d'oeuvre Pas chère Des immigrants Certains Dans la ville Les Les détestent Enfin au moins Elle n'a pas A les payer Beaucoup Ah ça ne me semble Pas très juste Vous savez Ils essaient Bien sûr Mais ils ne sont Pas d'ici Pourquoi serait-il Payé autant Que les travailleurs Aux elfes qualifiés Mon dieu Ça sent pas du tout L'illusion pour nous Non mais bon Magasin Alors pouvoir juste Manière En tout cas C'est des armes Beaucoup plus haut niveau Alors A la vente On est parti Donc en armes Je ne vais rien vendre Parce qu'on va tout Dès Non ça je peux vendre Mais c'est vrai que Tout ça On va l'utiliser Pour apprendre Ça Tout le reste Je le garde En fait Ça je peux le recycler Ça c'est du tissu Je m'en fous Ça je peux apprendre Ce qu'il y a Tissu M'en fous Tissu M'en fous Et ça je garde Ah là 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 Le matériau Ah ouais Mais du coup Il n'y a pas de coffre Bah du coup J'ai mon ingrédient Pour fabriquer des potions Jute On vend Qu'est-ce qu'on peut vendre Oh punaise Divers Ah Ça Ça se vend Waouh Ça ça rapporte des sous Dis donc Ah pas de pêche Je m'en fous Purée de maïs Pour les boissons Boisson Nourriture Nourriture Dégage Boisson De la peau Boisson Nourriture 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 Si les mères On s'en fout Et bah voilà Allez 40 sur 60 Pour le moment Ça ira Et quand on reviendra En vie Je pense que j'aurai Assez de sous Je l'espère du moins Pour augmenter Mes sacs Et là On va aller À la forge Ah non Ah non C'est pas là Ah zut Si c'est pas là C'est où Ah non C'était la caserne Ça Excusez-moi Je me suis trompée Ça m'arrive Des fois La forge La forge La forge La forge est là-bas Kirin Toi t'es un travailleur De quoi parlez-vous ? Les heures bas Les heures interminables Les conditions de travail dangereuses La semaine dernière Trois boss mœurs Ont été mutilés En essayant de charger un bateau Je ne sais pas combien de temps Je tiendrai Est-ce habituel ? Ce qui est sûr C'est que Candalin et Malanié S'en moquent royalement Enginéré se dispute avec eux Mais Ils n'écoutent pas La lune noire les emporte Le voyeur de la forge Bon Allez Rentrons Par ici Mais c'est des ennemis Quand même Oh là J'ai eu Si Hop Alors Un truc là-bas Non Oh zut Trompé de truc Là Il ne faut pas que j'entrave S'ils sont empoisonnés Ça me semblait avoir du Non Alors Où est-ce que c'est ? Par là Salut Hop là C'est pas mal Ça a pas l'air mal Le truc de la La régénération de vigueur J'ai l'impression On n'en perd jamais On perd jamais en fait Et quand j'en sort Je suis toujours Quasi full Voilà Pouf Alors Un inventaire Un inventaire Approuvé par Candalin Ouais Ils font une faute A chaque fois Et la haute Chanoinesse Mal anignée Ne doit pas être distribuée Hors du voile 20 haches lourdes D'accord Ça complote pas du tout Rason d'art Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour de la forge Pour visiter ? Allez Manière Ok Voilà Ils sont deux là Allez Tant pis On le teinte C'est passé C'est passé tranquillou Alors Toi je vais te pendre Dans le dos Et Pim Voilà Alors il me tente de sortir Parce que je suis en train De me dire Faut que je regarde Comment on recharge Nos armes enchantées D'ailleurs je crois que C'est fini Je n'ai plus droit Au coup de feu Armolite Férine Razondar est par là-bas Il doit être derrière De toute façon Forcément derrière Vu qu'il se cachait Ah non Bah t'es où ? Ah ça aurait été plus con De l'autre côté finalement Razondar Qu'avez-vous découvert ? Notre ami ici présent A fait trop de bruit J'ai dû m'amuser avec lui Qu'avez-vous récupéré Dans la maison De la chanoinesse ? J'ai trouvé cet inventaire Qu'Adalin Et la haute chanoinesse Se sont disputés A ce sujet Que voulez-vous dire ? Comment puis-je entrer ? Dans un entrepôt Non loin d'ici Se trouve un tonneau Rempli de poudrini fer Allumez un feu Près de la maison Eh oui Faufilez-vous à l'intérieur Quand vous aurez terminé Rejoignez Raz Derrière la maison Très bien Alors il m'a dit Dans l'entrepôt C'est où ça ? Alors attends C'est là Qui est qui ? Fouiller la maison Et le truc c'est là Ah bah c'est juste là quoi Hop Poudrini fer Et c'est par là-bas Est-ce que je peux monter par là ? Oui Nickel Et le garde Ça doit être lui Non même pas Caisse de linge Voilà très bien Hop Et je fais ça Planquer Rien à voler ici On peut pas récupérer de plantes Non Etagère Ça va traiter d'une J'y viens J'y viens Je regarde ce qu'il y a autour Fabricant d'arc et flèche Ah ah Très bien J'augmente mes Mes compétences Adressez-vous Mais j'aime bien parce qu'on me fouille Mais on sait même pas ce qu'on trouve C'est dommage Il y a beaucoup de choses qui manquent Au niveau de l'information Vraiment RP Finalement Parce qu'on est à fond dans un univers RP Enfin univers RP Quand je dis univers RP C'est vraiment Le jeu basé sur le rôle Il y a beaucoup de texte Beaucoup de jeux de rôle Au sens propre du terme Ce qui est propre À l'Elder Scrolls Mais ici on n'a aucune information C'est dommage Oui bon chut Nous y sommes presque comme un ami Nous passerons bientôt à l'action Faites confiance à Razondar Un uniforme d'officier On dirait que vous aviez raison Que faisons-nous ? Les racines sont pourries Il n'y a qu'une chose à faire Les arracher Par quoi commençons-nous ? Nous sommes restés dans l'ombre Bien trop longtemps À présent Nous pouvons marcher dans la lumière Parfait Vous avez confiance en Razondar N'est-ce pas ? Bien sûr Eh bien Vous allez devoir lui faire plus confiance encore Malagné et Candalin Il se trouve dans la caserne de la ville Il va falloir vous y introduire Pour y faire du raffût Je mettrai ma main à couper Qu'ils vous captureront Et le quoi ? Pourquoi devrais-je les laisser me capturer ? Et le quoi ? Pourquoi devrais-je les laisser me capturer ? Il sait que nous sommes ici Si vous allez vous pavaner devant eux Et que vous vous laissez prendre Ils baisseront la garde Ensuite Raz n'aura plus qu'à vous libérer Et nous pourrons lancer la sauve Entendu Pour la reine Faites de même pour moi Et je ne vous laisserai pas tomber C'est vraiment ça ? Votre plan me laissait me faire capturer ? Vous avez peut-être mieux à faire Écoutez Nous sommes les yeux de la reine Nous faisons ce qui doit être fait Même si cela implique de prendre des risques Ou de tuer des innocents Ou même de chevaucher un goir nu comme un verre À travers un temple argonique Comment ? Raz ne partage cette anecdote qu'avec les vétérans Un autre jour peut-être Je veux savoir cette histoire Alors attends Parce que Je vais arrêter mon épisode ici Je vais aller faire un tour Un vide etc Et revenir Et on fera cette mission Au prochain épisode Sinon ça va faire un épisode de plus de 30 minutes Et ça va être super lent à monter Et à applaudir Donc sur ce Je vous fais de gros bisous Merci encore de me suivre dans cette aventure Et je vous dis à la prochaine pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz